merci josh de m'avoir accompagné au travail et puis je suis super contente qu'on va pouvoir habiter ensemble tu te rends compte ce soir on va être dans notre nouvelle maison tous les deux ça va être trop bien on te rends pas compte à nabelle de comment je suis content qu'on a enfin emménagé ensemble et pas de soucis je peux te ramener au travail aussi souvent que tu veux si ça t'empêche de prendre le bus et que je peux te ramener moi ça me va et donc entre midi pendant ma pause petit déj oublie pas faut que tu viennes on va se faire un petit un petit resto du coin j'en connais un il est pas mal c'est là où je vais d'habitude quand j'ai ma pause j'ai trop hâte d'être midi toute façon moi aujourd'hui je ne travaille pas donc je pourrais être disponible je serai à l'heure ne t'inquiète pas mais je m'inquiète pas du tout je te fais confiance bisous chérie à plus tard bah alors il est où c'est étrange il devrait être à l'heure bon je vais l'appeler allo josh ouais je t'attends ah tu m'envoyais un message j'avais mon téléphone en silencieux attends est ce que d'accord ok donc tu vas manger avec ta mère parce qu'elle t'a préparé un bon bœuf bourguignon et t'as pas envie de ok bon je comprends tant pis bah écoute ouais bah tu aurais quand même pu prévenir ta mère qu'on avait déjà prévu quelque chose ça veut dire que je vais manger toute seule en plus j'ai mon ami qui m'avait proposé un snack et je lui ai dit non parce que je mange avec toi du coup il est parti sans moi bon c'est pas grave tant pis c'est pas grave t'inquiète je me je me débrouille bah bisous à ce soir comme d'habitude sa mère toujours là présente au moment il ne le faut pas un peu trop présente je trouve c'est pas grave au moins il s'occupe bien de sa mère allez je vais aller au snack peut-être qu'elle a pas fini de manger encore ma copine annabelle je suis vraiment désolé pour ce midi j'espère que le repas de ce soir a un petit peu rattrapé ma gourde oh c'est pas totalement ta faute j'aurais dû regarder mon téléphone mais j'ai pas trop regardé comme j'ai pas le droit vraiment de regarder mon téléphone au travail il était en silencieux c'est bon je t'en veux pas c'est pas grave et en plus ton repas de ce soir il était vraiment délicieux bon il ya au moins une chose que ta mère a transmis c'est vraiment la cuisine c'est vrai que ma mère c'est vraiment une bonne cuisinière et elle m'a beaucoup appris quand j'étais plus jeune en même temps vu que mon père n'était n'était pas là il était tout simplement absent de mon éducation c'est ma mère qui a tout fait c'est vraiment cool d'être aussi proche de sa famille pour mes parents c'est limite ils me calculent maintenant que je suis adulte j'espère juste que le jour on aura des enfants pour être aussi proche avec eux oulala parle pas d'enfants on est encore trop jeunes pour ça oh t'inquiète on en reparlera en plus ma mère a hâte d'être grand mère ah bon je savais pas qu'elle avait tellement hâte ok bah on en reparlera mais pas tout de suite si tu veux dans quelques années d'accord chérie je vais aller prendre une douche oh mais c'est qui que ça peut bien être j'ai même pas encore débarrasser toute la vaisselle et en plus il est tard c'est étrange je vais aller voir mais c'est la mère de josh pourquoi elle est là aussi tard il a dû se passer quelque chose bonsoir joseline est ce que je peux vous aider bonsoir annabelle je viens voir mon fils d'accord mais là il est parti à la douche en plus il est tard il va aller se coucher demain il travaille merci bien annabelle je suis au courant je suis sa mère tout de même je sais quand il travaille et quand il va se coucher certainement mieux que toi bon je peux entrer comment vous dire ça je suis désolé mais là il est il est trop tard il est à la douche en plus il vient de commencer sa douche et en général ça prend du temps donc le mieux c'est que vous le rappelleriez plus tard et ou que vous reveniez demain mais plutôt quoi parce que là il est déjà 21 heures passées vous voulez que je vous raccompagne non ça ira toute façon j'habite juste à côté ça fait du bien une bonne douche tu m'attendais tu as l'air un petit peu contrarié qu'est ce qui se passe oui oui je t'attendais en fait j'aimerais bien savoir à quel moment tu allais me prévenir que ta mère elle habite juste en face de chez nous attends qu'est ce que tu racontes ma mère elle habite pas en face de chez nous elle habite à côté du supermarket non non elle vient de fin elle vient quand a commencé à prendre ta douche elle a sonné à la maison je lui ai demandé si je pouvais la raccompagner parce que il était trop tard pour venir te voir à cette heure ci et elle est allée dans la maison en face en disant comme quoi c'était pas la peine que je la raccompagne c'est quoi ce délire josh explique moi je t'assure annabelle je n'étais pas au courant demain je l'appelle d'accord et je vais lui demander pourquoi elle a fait ça d'accord bon je vais aller me coucher bonne nuit ah annabelle c'est sûr que ça va à dans moi maman mais pourquoi est ce que tu ne m'as pas dit que tu emménagé en face en plus pour le déménagement j'aurais pu t'aider je voulais te faire une surprise et puis avec la prestation des déménageurs ça a été plutôt rapide je voulais pas te déranger mon fils je veux pas que ton petit dos souffre à cause des cartons on va dire que la surprise n'a pas vraiment plu à annabelle cette fille a pas grand chose qui lui plaît de toute manière j'ai l'impression ne parle pas d'elle ainsi tu sais c'est ma copine même si on n'est pas marié encore je compte bien la demander en mariage et puis on veut fonder une famille avec des enfants donc ce serait bien que tu commences à l'apprécier tu ne penses pas c'est vraiment la femme de ma vie d'accord mon chéri mais il va falloir que tu choisisses je ne comprends pas que je choisisse quoi maman il ne peut y avoir qu'une femme dans ta vie soit c'est elle soit c'est moi attend tu es en train de me poser un ultimatum là donc je choisis entre vous deux mais mais maman qu'est ce que tu racontes j'ai mal compris c'est ça non tu as très bien compris je n'apprécie pas cette fille encore moins vu comment elle s'est comportée hier me laisser à la rue le soir c'est dangereux et puis j'ai le droit de venir voir mon fils à l'heure que je veux non maman c'est vrai que ce n'est pas non plus un comportement vraiment approprié de sa part mais du tiens non plus tu es venu après une horaire indécente alors que maintenant on a besoin de notre intimité moi et annabelle et puis elle t'a quand même proposé de te raccompagner oui mais même je ne suis pas d'accord avec sa façon de faire elle veut t'éloigner de moi je l'ai remarqué mais non maman elle veut juste que on ait aussi des moments entre nous entre couples et puis bien souvent elle m'a laissé venir te voir je vois pas vraiment là tu es en train de chercher la petite bête j'ai à toi de choisir mais je vais te laisser la journée pour réfléchir tu me diras si c'est elle que tu choisis ou si c'est moi et dans le cas où que ce soit elle que je choisis ça ça voudrait dire quoi ça voudrait dire tout simplement que tu n'aimes pas ta mère et puis je m'effacerai complètement de ta vie c'est mais c'est mais c'est horrible maman bon je sens que toi aussi tu as peut-être besoin de réfléchir je te laisse on se revoit plus tard d'accord mon garçon n'oublie pas ce que je viens de te dire réfléchis si bien quoi elle t'a demandé de choisir entre entre moi et elle enfin je savais que notre relation n'était pas la meilleure sur tous ces derniers jours depuis que on a décidé d'emménager ensemble mais enfin au début ça se passait plutôt bien je ne sais vraiment pas ce que ce qui lui a pris mais je pense que c'est ta réaction d'hier qui ne lui a pas plu et puis elle m'a donné jusqu'à demain pour y réfléchir rassure moi c'est moi que tu choisis quand même c'est vraiment une grosse décision à prendre et comme on dit la nuit porte conseil attends tu n'es tout de même pas en train de remettre notre couple en question à cause de ta mère elle est pas sérieuse je connais bien ma mère et si elle est très très sérieuse si je décide de rester avec toi et ben c'est sûr qu'elle va couper les points avec moi j'en suis certain je la connais forcément c'est ma mère et bien pour pas que ma présence te gêne pendant ta réflexion nocturne je te laisse le canapé pour dormir on se verra demain quand tu auras choisi bonne nuit annabelle ça va être une nuit compliqué quoi mais je suis choquée comment ta belle-mère elle peut faire ça et tu stress pas un petit peu quand même je veux dire ça faisait quand même quelques années que vous êtes ensemble avec josh ah non mais oui je suis complètement choqué fin que notre relation aille aussi mal avec sa belle-mère et puis de là à carrément donner un choix à son fils de choisir entre elle et moi et puis comment tu veux qu'il choisit entre sa mère et sa et sa copine franchement je le plains le pauvre d'avoir une mère comme ça ah ouais moi c'est toi que je plains quand même parce que ça doit être compliqué comme situation à vivre et c'est quand tu connais la réponse ben là après le travail quand je rentre ben je pense qu'il aura pris sa décision et honnêtement j'ai vraiment une grosse boule au ventre j'ai peur qu'il me quitte et j'ai peur que ce soit fini entre nous à cause de sa belle-mère alors que notre relation est vraiment magnifique elle est idyllique jusque maintenant ah waouh franchement ma pauvre quoi mais bon c'est quand même chaud quand même de se dire que que ton mec il est indécis sur ce genre de décision quoi à moi ça m'embêterait quand même qu'il n'ait pas confronté directement sa mère disant que elle n'a pas à lui demander de faire ce genre de choix tu as raison mais espérons qu'ils fassent le bon choix salut josh c'est bon ça y est on peut discuter oh salut annabelle bien sûr on peut discuter viens alors s'il te plaît ne me fais pas plus attendre dis moi c'est qui que tu as choisi j'ai bien pris toute la nuit pour réfléchir et je me suis dit que voilà ma mère elle a toujours été là pour moi mais que maintenant c'est toi qui est là pour moi et c'est pour ça que je t'ai choisi c'est vrai c'est moi que tu as choisi oh et tu l'as déjà annoncé à ta mère non pas encore je voulais que tu sois la première au courant j'ai eu tellement peur depuis hier j'ai mon coeur qui n'arrêtait pas de battre et là il bat mais pas pour les mêmes raisons là il bat tellement je suis heureuse de savoir que tu que tu m'as choisi et pourquoi cette décision comme je t'ai dit ma mère elle a toujours été là pour moi mais maintenant je sais que c'est avec toi que je vais vivre et pas avec elle donc voilà tout simplement je sais que tu es la femme parfaite que tu es la future mère de mes enfants qu'on va célébrer un très beau mariage tous les deux et que tu es tout simplement magnifique tu es sublime et tu es tellement intelligente et tu m'apportes tellement dans ma vie wow cette déclaration me fait vraiment chaud au coeur mais maintenant que tu dis ça qu'est ce qui se passe chérie ça ne va pas non ça ne va pas je suis en train de me dire que si j'étais tellement là la femme parfaite pour toi la la future mère de tes enfants et tout ce beau discours que tu viens de faire tu n'aurais pas eu besoin de toute une nuit pour te décider tu aurais dû prendre ce choix dès l'instant où ta mère t'a posé cet ultimatum mais mais ce n'est pas grave regarde maintenant je t'ai choisi et tout va bien non je tout ne va pas bien je suis en train de me rendre compte de tout ça veut dire quoi d'accord on va continuer à vivre ensemble mais dans cinq et dix quinze ans ou toutes les années je vais réfléchir à cette date là et me dire que quand même mon mari mon homme le père de mes enfants a quand même hésité à finir sa vie avec moi je pense que cette hésitation c'est c'est peut-être un signe qui veut dire qu'on n'est peut-être finalement pas des âmes sœurs ça ça veut dire quoi ça ça veut dire que je ne devrais être en compétition avec personne même pas avec ta mère et que pour mon bien et 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 que tout simplement notre amour n'est pas assez puissant n'a pas survécu à à cette épreuve prouve bien que finalement on n'est peut-être pas un couple parfait et je pense que on va résilier le bail de cette maison je vais préparer mes affaires et puis je vais partir non 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 je n'y crois pas tu devrais réfléchir vraiment au contraire et je n'ai pas besoin de réfléchir comparé à toi personne n'aurait pu rivaliser avec toi jamais j'aurais laissé une personne se s'immiscer entre nous comme tu l'as fait donc mon choix est pris et il est irrévocable annabelle tu non c'est pas possible tu peux pas tu peux pas venir ce genre de choses annabelle mon fils tu n'as pas besoin de me l'annoncer j'ai vu ta copine quitter la maison avec des cartons c'est très bien tu as fait le meilleur choix possible mais maman c'est terrible elle est partie et non je vais te dire la vérité non de base je ne t'avais pas choisi c'était elle que j'avais choisi mais elle m'a quitté c'est pas grave je te pardonne mon fils au final tant qu'elle n'est plus là c'est le plus important maman tu es vraiment cruelle je l'aime annabelle et tu te rends pas compte à quel point je suis triste ça ne t'affecte pas ah c'est bon josh tu es beau tu as une belle carrière les femmes tu vas retrouver c'est pas ça le problème écoute maman annabelle m'a parlé et elle a raison sur un point c'est que tu ne devrais pas t'interférer dans notre couple c'était notre intimité et tu as outrepassé les limites je suis vraiment triste et je me dis qu'en fait une mère ne devrait pas rendre son enfant triste comme ça et tu m'as rendu tellement triste en me demandant de choisir donc tu sais quoi elle a coupé les ponts avec moi annabelle et bien moi je vais couper les ponts avec toi parce que tu es toxique je sais que tu m'aimes mais ton côté toxique prend trop le dessus non tu peux pas faire ça qu'est ce que tu racontes tu as fait beaucoup de mal donc c'est bon je sais pas si je vais pouvoir récupérer annabelle un jour mais en tout cas avec toi c'est fini et je vais déménager sauf que je ne te demanderai de ne pas me suivre et si tu insistes j'irai déposer plainte à la police pour harcèlement au revoir maman josh non tu ne peux pas faire ça josh josh non tu und tu ne peux pas faire ça josh non tu ne peux pas faire ça josh non tu sais qui pourquoi tu ne peux pas faire ça josh non tu sais pas josh non tu sais pas ça joshicie Sous-titrage ST' 501